... Chers amis pratiquants, bonjour. Je vous présente le numéro 4 de la série du DVD, des DVD Charles Jousseau, Fils Faux. On vous présente aujourd'hui le maniement des armes, bâtons, couteaux, tonfas et d'autres gadgets de ma création. Et je vous souhaite un bon entraînement. Parmi les intervenants, je vous présente Youssef Boudzak qui est professeur de boxe anglaise et qui va donc vous faire voir le lien entre le micro tonfas et la boxe anglaise. A toi Youssef. Voilà, donc en effet, on va adapter la boxe anglaise sur des situations où on travaille avec les tonfas. Et en fait, je vais apporter toute la touche boxe anglaise avec tout ce qui s'ensuit, c'est-à-dire positionnement en sol, rotation sur la hanche, rotation du poignet, l'épaule, donc quand on termine le mouvement, tout ça pour donner plus d'impulsivité au cou et donc apporter un impact efficace en anglaise. Et voilà l'application du micro tonfas en technique de boxe. Et voilà l'application du micro tonfas en technique de boxe anglaise. Une deuxième application du micro tonfas en technique de boxe. Du micro tonfas en technique de boxe anglaise qu'a l'applicat. Du micro tonfas en technique de boxe anglaise. Et voilà l'application du micro tonfas. Du micro tonfas en technique de boxe anglaise qu'a l'application plus haut à l'application. Et voilà. Et voilà. Alors, parmi les intervenants de ce DVD, je vous présente Pascal Gilles à ma gauche, qui est cinquième degré en Tonfa, donc instructeur Tonfa, instructeur FISFO, et qui va donc vous présenter une partie du Tonfa aujourd'hui. Donc bonjour, je vous présente une partie du Tonfa, cette arme de sixième catégorie, très utilisée par les membres des forces de l'ordre, donc tous corps confondus, aussi bien plus municipales, nationales, gendarmes, que corps d'élite privée. Donc ce Tonfa est très utilisé pour son côté très protecteur, apparenté à un mini-bouclier portatif, permettant donc la protection de l'agent en intervention, ainsi que de nombreuses techniques de contrôle individu et d'amener au sol pour monotage. Bon, je vous vois quelques petits rappels de base concernant le Tonfa, arme de sixième catégorie, port et transport interdit, sauf motifs légitimes. Concernant le Tonfa, à se souvenir des composantes de ce dernier, le talon, la pointe, le corps du Tonfa, poignet, tête de poignet. La majorité de ces composantes peuvent être utilisées pour des frappes. Concernant les gardes, il existe trois types de gardes au niveau du Tonfa, ce qu'on appelle garde active, garde active utilisée par un professionnel lorsqu'il arrive sur une situation à risque, qu'on peut appeler éventuellement un code rouge, lorsque l'action a déjà lieu. Donc la garde active sera appuyée de trois quarts, un peu une garde de boxeur, avec la main libre ouverte. On peut l'utiliser, talons vers l'avant, pointe vers l'avant, ce sont les plus communes. On peut éventuellement l'utiliser, comme ceci, ce qu'on appellerait en tomahawk, ou comme ceci, ce qu'on appellerait en fourche, ou comme ceci en épée, ce qu'on appelle des gardes actives. Les gardes passives, le professionnel est appelé sur une situation qui n'a pas encore dégénéré, donc ce qu'on appellera une garde passive, ce qu'on appelle être sur ses gardes et non en garde. Donc cette fois-ci, tout le monde voit bien, le Tonfa est dissimulé derrière la cuisse. Même principe, il peut être avec le talon devant, avec la pointe devant, ou dans différentes positions. Et enfin, la troisième garde, dite garde spéciale, c'est utilisé par tout ce qui est pollution en faction, c'est-à-dire comme ceci, souvent dans les maintiens de l'ordre, comme ceci, comme ceci, ou comme ceci. Voilà pour ça, les petits rappels de base sur le Tonfa. Donc on va passer maintenant à la partie manipulation. Donc on va avoir quelques frappes de base concernant le Tonfa. Tonfa est tenu, talon vers l'avant, garde active, première frappe de base, en percussion. La main ici est solidaire, sous forme de rail, pour que le Tonfa reste bien solidaire de l'avant-bras, donc on fait le rail. Je suis ici, je regarde le rail, et je percute. Première frappe de base. Je suis bien. Même système de frappe, ici. Votre possibilité de frappe, ce qu'on appelle en coupe, avec le talon vers l'avant. Sortie d'axe, contrôle, percussion, sur tout ce qui va être membre. Décalage, je sors de l'axe, contrôle, percussion, frappe, avec tout ce qu'on appelle tête de poignet. L'important, sortir de l'axe, contrôle du bras de l'individu. Frappe, tête de poignet, frappe, corps du Tonfa, frappe, corps du Tonfa. Même principe de l'autre côté, tout ce qui va être tête de poignet. On décale, contrôle, frappe, tête de poignet, frappe, corps du Tonfa, frappe, corps du Tonfa. À l'avantage, cette position nous permet au traitement d'engager des moyens d'amener. Il existe aussi, comme frappe, ce qu'on appelle les balayages. Je suis ici, balayage du horizontal. Repercussion. Balayage. Percussion. Balayage. En diagonale. Balayage. Diagonale. Frappe au niveau des membres inférieurs. Frappe au niveau des membres inférieurs. Concernant la main armée de l'individu, possibilité de saisie, frappe avec le corps. Frappe avec la pointe. Frappe avec le dessous. Frappe avec la tête de poignet. Frappe en balayage. Frappe en balayage. Frappe du coup frappé. Ils vont permettre différents moyens d'amener. Donc là, on va voir un travail de base que beaucoup de fonctionnaires font, c'est-à-dire tout ce qui est protection de son intégrité physique face à un individu qui est armé lui d'une arme blanche qui peut être un couteau, un bâton ou une arme lourde, une batte. Là, la conséquence, on va travailler par rapport à un couteau. Donc, puisqu'on est confondus le plus souvent en voie publique, les individus qui ont du couteau, le couteau ça peut être un cutter, ça peut être un tas de choses. Donc, défense par rapport à une arme blanche, pour bien voir les déplacements et les blocages. Les quatre angles de base les plus connus qu'on retrouve dans la rue, on va avoir une attaque circulaire, ou d'e-slash, voilà, attaque de revers, attaque qui viendrait de haut en bas, ou des piquets. Voilà, le travail de base, le plus difficile d'abord, travailler de talon à l'avant. Je suis en garde actif par rapport à lui, il va commencer ses angles d'attaque. L'attaque circulairement, le blocage s'effectue, danger, je fais attention, je vais ici, je contrôle le bras. Au niveau du coude, en mes angles, il attaque sur un deuxième ombre. Je sors de l'axe ici, je viens, je contrôle, attaque, de haut en bas, je vais essayer. Le blocage s'effectue directement, je ne cherche pas, pour l'instant à bouger, je vais chercher directement à percuter, ce qu'on appelle un blocage direct, je vais percuter le bras qui m'attaque, je sors de l'axe et je contrôle. Au niveau du piquement, je suis ici, il pique, il pique, trajectoire rectiligne, la plus rapide possible, donc je ne perds pas de temps qu'un arc de cerf, je vais chercher la main qui m'attaque. Il pique, je cherche la main qui m'attaque, je désaxe. Principe de base, quand on peut le faire, talon vers l'avant, c'est encore plus facile de le faire, pointe vers l'avant, parce que la distance de blocage est plus large. Je suis ici, il attaque, distance plus large, passage contrôle. Et l'attaque, blocage, passage contrôle. D'accord, blocage, passage contrôle. Il pique ici, blocage, passage contrôle. Maintenant, à partir de ces différents angles, vous allez voir différentes techniques, police, police, ce qui va permettre de désarmer l'individu, de l'amener au sol ou de faire la moyenne d'amener pour l'emmener à la vécu devant l'OPJ, ce qu'on appelle l'officier, police judiciaire. Donc je vais prendre l'attaque de haut en bas. Je suis ici en garde active, là, avec le blocage chez la vécu, je sors de l'axe, je contrôle, je garde distance, je viens, je percute, faire lâcher l'arme. Une fois que l'arme est lâché, je vais faire ce qu'on appelle la moyenne d'amener. Je contrôle l'individu, mon ton fa passe sous son aisselle, je garde bien le contrôle du coude. Je viens ici, la pointe étant là, mon bras qui contrôle va venir au plaquage. Ma tête vient sur l'épaule pour ne pas prendre de coups de boule. Je vais essayer mon bras à passer sous ton fa, je plonge. Toi qui es passé dessus, je viens là, et je contrôle l'individu. Je verrouille, je contrôle la tête, je prends, et j'emmène. Première possibilité de contrôle, à partir de là, je suis ici, si l'individu est assez fort, récalcitrant, je viens chercher la pointe qui se trouve en dessous, je l'amène devant. Si il prend une douleur supplémentaire, je peux la mettre sur l'aisselle. Ici, ce qui permet une sortie d'arme pour un professionnel. Je peux venir ici, me libérer. Donc là, l'individu est contrôlé en aile de poulet, main libre, le ton fa est ici. Vous apposez le ton fa ici, vous déplacez en diagonale, pour pouvoir faire un moyen d'amener. Si il est vraiment récalcitrant, le ton fa dans les peaux. Vous attrapez le petit côté, vous déplacez à 45 degrés, et vous l'amenez au sol. C'est très important de lui parler. Au sol. La glute au sol, je garde le bras, contrôle cervical, contrôle lombaire, en vue d'un éventuel menottage. Important, vous n'avez jamais laissé le ton fa au sol. Vous avez laissé des possibilités de différents contrôles pour faire du menottage. Sur la taille qui arrive de haut en bas. Toujours pareil. La taille qui arrive ici. Important, sortir de l'axe, c'est le contrôle du coude. Très important. En même temps, la percussion s'effectue. Une fois que la percussion a été effectuée, même si le couteau n'est pas lâché, c'est pas grave. Contrôle du coude. Attrapez le grand côté. Travaille de clé. Faites la clé. Travaille de rotation. Quand vous avez un joueur de l'individu, très important, contrôle du bras. Travaille de rotation. L'individu est en contrôle. Les deux genoux de chaque côté du ton fa. Et vous faites le contrôle de l'individu. Vous pouvez récupérer l'arme et passer au menottage. Toujours attaque au couteau, attaque circulaire. Je me désaxe. Parade frappée est très important. Parade frappée. Je continue de me désaxer. Contrôle du bras. Percussion. Une fois que l'arbre est lâchée, je continue de me désaxer. Passage du ton fa. Le ton fa étant passé. Essayez ce bras bien en percussion. Percussion de chaque année de charotide. J'ai déjà possibilité d'étranglement. L'étranglement étant effectué, je vais me déplacer en rotation et amener l'individu au sol. L'individu est au sol ici. Je ne suis pas atteint d'importance, je lui parle. Donc, l'individu est nouveau à poser. J'appuie. Je contrôle. Et je procède au menottage. Toujours le travail garde active. Un individu agressif attaque au couteau en attaque circulaire. L'attaque arrive, je me désaxe. Parade bloquée. La main libre. Si le couteau n'a pas été lâché, arrive. En contrôle, je prends une bonne désaxée. Percussion, afin de faire lâcher l'arme. Chant de vision. Je fais bien attention à voir l'ensemble de l'individu puisqu'il lui reste une main libre. Je vais percuter ici. Cette main-là est en protection de ton fa. Passe derrière l'individu. Récupération avec ma main libre de la pointe de ton fa. Percussion au niveau carotide. J'ai un étranglement qui s'effectue ici. Travail de rotation important par l'individu. Au sol. Rotation avec ma main au sol. Tonde. Le ton fa appuie. Les deux genoux contrôlent. J'ai les mains libres pour une éventuelle gestion de situation. Et je peux procéder calmement au menottage. Petit travail dynamique qui existe en ton fa. C'est tout ce qui va être désarmement. On n'est pas obligé de faire le contrôle. Tout ce qui est travail. Un petit peu pied-point derrière pour s'habituer à travailler aussi bien le ton fa que l'ensemble du corps. C'est-à-dire les jambes. Les pieds. Ça va prendre à chaque fois un angle d'attaque. Je procédé au désarmement et un travail des percussions. On va le faire. Il attaque. Je bloque le passage. Attaque circulaire. Je bloque. Passé. J'ai fluctué. Contrôle. Percussion. Percussion. Pouce. Vous pouvez lâcher. Percussion. Système de frappe sur l'individu. Travail dynamique. Protection. Ton fa contre attaque au couteau. Travail dynamique. Galmente. Puis Series. Mes de flies. Pouce. Peu, ses nerfs ! Absolument. Итак. Des justiciés. Le défi. Laurier ! Leергconscious. Travail de saisir individu. Le master. Le vol Vent d'eau. Le full jaw. Le sunset. jambes pour un coup de tête. Je suis saisi, premier réflexe, la petite percussion pour éviter que ce soit l'équipe de la même. Il me frappe, ferme le son. Premier réflexe. Percussion effectuée, passage du ton fin ici, récupération pour en dessous, je viens là, et là je fais ce qu'on appelle le stick. Attends une minute à venir au sol. Toujours, on saisit. Saisi revers. Je me saisis, je me saisis cette fois-ci, tenue dite en tombe à Wok. Je me saisis, la percussion est importante et le pied part. Percussion. Percussion effectuée. Je passe le ton fard comme ceci. Travaille, saisis, la main libre. Et on frappe, système de rotation. Arrête saisis à revers. Important, il va y avoir la réponse tout de suite. Pour moi, j'ai une technique qui va, je place ici, un, ennivez du sol. Tient de contrôle. C'est une saisie de revers. Probabilité, énorme de coups de tête et de coups de genoux. Ce qui va être très important, protection génitale, protection tête. Protection génitale, protection de la tête. Il n'arrive pas simultané. La réponse a été donnée. Le ton fard passe en-dessous. Je viens là. Je désengage la percule. Frappe. Amener l'individu au sol pour contrôle. Abandonci tout ce qui peut être éventuellement. Je suis ici. Saisi de l'arbre, saisis de l'arbre. Donc, je ne perds pas mon temps à essayer de me battre avec lui. Là, on a été saisis. Déplacement arrière. Ton fard par l'arbre. Descends. Une possibilité. Saisi. Dernière possibilité. Une dame est enchaînée tout de suite. Soit les percues, soit les frappes, soit les techniques. Descends. On a trouvé le même principe de frappe. Ici, protection. Protection de frappe. Frappe est effectuée. On fard derrière. Système de dégagement. Système de dégagement. Même principe. Saisi. Procure. Roule. Partage. S'il y avait d'avoir un contrôle d'un individu. On va procéder par un soutien de l'attache. Donc là, vous allez voir maintenant quelques gros plans de techniques qu'on vient de voir. Notamment concernant des positionnements et des tenues de l'arbre. Donc, premier gros plan sur une possibilité de moyen d'amener. Protection de la tête. Sur cette technique très importante, on voit que le ton fard est apposé au niveau de l'arrière du cou. Là, il s'agit d'une percussion, mais en aucun cas, je n'ai percuté avec le ton fard. Ce que je vais chercher à faire, c'est de déséquilibrer l'individu et de créer une tension pour faire une rotation et un amener au sol en vue d'un éventuel contrôle. Gros plan sur la technique, dite la technique snake serpent, où je viens au plus près en contrôle du bras de l'individu pour exercer une pression afin de créer une éventuelle douleur comme ceci et afin de déséquilibrer l'individu et l'amener au sol. Très important, les deux poignées doivent être en contact avec l'avant-bras adverse. Gros plan sur la technique, dite le bras de yeux, bras dessous, qui est à moyen d'amener. Vous voyez que ma main libre est en contrôle du coude adverse. Je viens au contact du bras, la tête est en position sur l'épaule pour éviter le coup de tête. Et là, on va s'apercevoir en tournant que mon bras passe au-dessus du ton fard, en dessous du ton fard pour arriver au bec ici. Et je verrouille la tête de poignée, je contrôle la tête de l'individu pour un éventuel moyen d'amener. J'apporte une petite précision en matière de ton fard, surtout dans la méthode de la bosse ton fard. On va éviter d'avoir trop le visage fermé pour ne pas avoir sur un compte la tête du ton fard qui va frapper le visage. Donc on va garder une distance de sécurité. Sur l'attaque du bâton ici, rotation, fin pour désarmer, cervicale, rotule et cervicale. Génital, cervicale. On enlève le bras. Génital, cervicale. On enlève le bras. Hein? Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501